bonjour tout le monde bienvenue sur mon marché de noël de whatsapp le marché de noël de 2020 ce marché de noël est spécial parce qu'il est en digital donc je vous fais la première recette aujourd'hui la recette apéritif je vais vous faire des feuilletés en arbre de noël pour ça il vous faut une pâte feuilletée bien froide un peu de farine du pesto rouge et du parmesan râpé parmesan petit bout alors vous prenez le tri vous prenez le le croissant parti savez ce qui nous sert à faire des petits croissants apéritif vous pouvez aussi faire ça pour l'apéritif mais là on va faire des petits sapins vous prenez le côté où il ya des grands trous des grands triangles on étale la pâte dessus alors il est important qu'elle soit très froide donc j'installe la pâte voilà je vais mettre le petit papier dessus et avec mon rouleau je vais passer de façon à essayer de faire des les triangles je peux aussi faire ça à la main si je fais des moments comme ça alors je vous laisse admirer deux minutes le sapin de noël parce que j'oublie quelque chose comme d'habitude j'en ai C'est parti. Je me revois là. Alors, vous prenez le couteau d'office. Moi, je prends le couteau à pain. Alors, vous appuyez bien de façon à bien faire des carrés, des trillons, pardon, je suis nul en ronde. Voilà, hop, je défais le petit papier. Et je m'aperçois que j'ai des petits carrés. Donc, je vais mettre un petit peu de farine sur ma planche souple. Je retourne mon croissant parti et je vais détacher. Voilà, je détache. Les petits rectangles. Vous voyez bien ? Vous voyez, j'ai des petits rectangles. Donc, avec le couteau d'office ou le couteau à pain, vous finissez de couper les bords. Alors, je les mets là sur l'autre pour l'instant. Voilà, je vais prendre un rectangle. Je vais le mettre face à moi. Je vais faire un trait de chaque côté. Je m'arrête au milieu. Et hop, je fais le pied. Vous avez bien vu ? Après, je prends mon petit sapin. Je fais des petites entailles. De l'autre côté. Et ces petites entailles, je les tourne sur eux-mêmes. De façon à faire des branches de sapin. Alors, moi, je les ai faites épaisses. Les autres, je les ferai peut-être un peu moins épaisses. Alors, il faut bien couper. Voilà. Bon, ben même, je suis là. Voilà. Nous avons fait un petit sapin. Une fois qu'ils sont faits, on prend la planche, la feuille à rebord, et on pose le petit sapin dessus. Je vous en fais un petit deuxième. Donc, je prends un rectangle. je coupe. Je coupe. Je fais le pied. Après, je vais essayer d'en faire des plus petits. Je fais des petits. Je fais des petits passages, comme ça. Voilà. Je tourne. hop, de l'autre côté, pareil. Il faut surtout que la pâte soit bien froide. Vous voyez, la pâte, elle commence à se réchauffer, là. Ce n'est pas terrible. Voilà. Je le mets sur ma feuille à rebord. Je ne vais en faire que deux avec vous, hein. Parce que là, ma pâte, elle commence à se réchauffer. Et j'ai peur de ne pas arriver à faire quelque chose de bien. Je vais en faire, je vais en remettre au frigo. Voilà. Donc, on a deux petits sapins. Elle se dit pioque même, vous voyez. Je vais en remettre au frigo pour faire les autres. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez... Vous prenez... Du pesto rouge Ou du pesto vert, hein. Comme vous voulez. Si vous voulez faire des sapins verts, vous pouvez faire des sapins verts, hein. Prenez du pesto rouge. Vous prenez... La feuille à... Le pinceau silicone Et vous mettez Sur votre sapin. Vous pouvez faire avec du pesto vert, hein. Mettez sur votre sapin. Voilà. Et... Vous mettez Du parmesan Râpé. Vous en mettez Un petit peu dessus. Voilà. Vous avez fait préchauffer votre four. Alors, il faut faire préchauffer le four à 180 degrés. Et vous le mettez 12 minutes. Donc, je vous présente Mes petits sapins Avant qu'ils soient cuits. Je vais faire les autres, évidemment. Et vous aurez une photo Sur le WhatsApp De... Euh... Du marché de Noël. Voilà pour la première recette. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501